allez salut à tous c'est no cause le pêcheur aujourd'hui on se retrouve en compagnie de benjigo salut salut et donc on se retrouve pour la première vidéo sur ma nouvelle chaîne no cause le pêcheur alors aujourd'hui dans cette dans cette vidéo on va je vais vous montrer un peu comment installer une bobine de film sur un moulinet donc bien comme vous pouvez voir il n'y aucun film benjigo est en train de faire le nœud donc faut faire un nœud solide pour éviter que le fil il se casse alors donc qu'est ce qu'elle est cette canne alors cette canne c'est une canne caperland donc alors la marque car c'est une essentielle prédator 350 voilà donc c'est une canne qui coûte 13 euros chez décathlon donc il fait 3,50 m donc d'après le vendeur on pourrait en sortir grâce à ça des cartes de 15 kg mais bon cette canne en fait peut sortir du gros mais va falloir faire travailler le poisson énormément par rapport à d'autres donc l'épuisé voilà avant de sortir voilà alors donc tu fais un nœud très solide tu fais quoi comme le basique comme pour les maillons pareil pour les maillons ok donc voilà et donc on a alors dalle ou la bobine de fils donc alors nous sommes allés chez décathlon et nous avons acheté du caperland donc à 3,95 du 30 centièmes pour équiper deux cannes puisqu'on a deux cannes une canne chacun donc il est bien pour les poids alors t'as besoin de fils donc voilà c'est bon c'est bon t'as fait il ne faut pas faire un nœud comme ça après faut que tu resserres alors donc c'est très délicat c'est de la bonne qualité le soleil il est derrière faut se mettre là comme ça alors voilà on essaie donc je sais pas si vous pouvez voir quelque chose il fait un nœud qui est serre qui ne marche pas mais bon ça va je pense que ça pourrait le faire non ça tient pas bon bah tu coupes et tu recommences je ne sais pas non je peux le défaire mais vas-y alors donc sur cette chaîne je ferai des vidéos surtout de pêche donc à la canadière donc nous on pêche à la canadière un étang pas loin de chez nous là bas il peut y avoir des belles carpes mais bon ça reste normal un maximum sorti dans les 20 kg ouais donc c'est peu plus de carpe de brême d'autres choses d'autres poissons mais ça va ça m'aura du petit gardon tout ça donc j'irai pour l'association dehors donc nous ce qu'on possède donc on possède cette canne là on possède la deuxième qui est ici qui n'est pas déplié on a une petite boîte avec quelques du matos de base ici on a de l'hameçon à truite puisque mon papi pêchait la truite on a un peu de matos de truite puis on a acheté du matos à cartes stop bouillettes on a de la bouillette donc moi je nous on pêche à essentiellement la tutifrosie donc mon père pêche avant et donc il avait une ancienne cannes je crois que je peux vous la montrer je reviens je voulais chercher bon allez me revoilà donc voilà cette canne comme vous pouvez le voir est une ancienne canne donc avec un moulinet donc c'est un moulinet gagnant 18 heures donc le seul problème avec le moulinet c'est qu'il y a un ressort et le ressort il a sauté on ne sait pas comment ça se passe il y a un cran donc comme je disais donc voilà cette canne donc c'est un moulinet comme j'avais dit qui est une galion 18 heures alors donc elle fait environ deux mètres de long deux mètres deux mètres deux mètres non on a fait deux mètres donc c'est une canne à la donc on a fait déjà ici un petit bas de ligne donc avec un émérillon ici avec un montage pour mettre le plomb et avec un hameçon de deux je crois ici on peut avoir du petit frutti sur le stop bouillette avec un bon petit cheveux pour pouvoir mettre la place pour avoir la place pour mettre une bouillette et demi donc c'est avec celle là que j'ai failli avoir ma première cas là en fait c'est pour moi qui finit ma canne puisque donc on avait lancé l'avait lancé au milieu de l'étang sur un plateau je crois bien et d'un coup ça a déroulé puisqu'il n'avait pas de dip donc un copain l'a pris donc il se reconnaîtra il l'a ramené au bord et puis au bord on la voyait donc elle faisait entre 10 et 15 kg magnifique carte commune et le problème c'est qu'on allait chercher les puzettes on avait commencé à mettre les puzettes et puis on ne sait pas pourquoi mais ça a cassé au niveau de l'hémérion et tout le bas de ligne il nous restait le plomb encore donc voilà alors t'en es où toi tu essayes des noeuds moi ça ne marche pas bah attends laisse moi je vais vous pouvez voir il y a du soleil ouais mais ce serait mieux qu'on soit à la pêche mais on y va pas tous les jours donc bah comme on a des cannes on va les on va les préparer mais bien sûr parce que sinon on parle pas des chalettes voilà donc on va faire un noeud bah moi je pars sur un noeud basique en attendant que nocos fait un noeud je vais vous montrer quelques montages que j'ai fait dans la matinée donc alors ici il y a un montage assez long celui là est grand j'ai pris un petit peu beaucoup de presse mais c'est pas grave au moins sur pour mettre les bouillettes on pourra on pourra sur le cheveux pour mettre les bouillettes on peut en mettre facilement deux jeux ou une ennemie ouais une ennemie comme toujours après bah le fil il est fait à peu près 20 centimètres dans les environs de 20 cm ça c'est une promis que j'ai fait dans la matinée le deuxième que j'ai fait il a un tout petit peu plus petit mais c'est ce n'est pas grave on peut quand même pêcher avec donc voilà bon je pense que ça suffira là c'est à peu près le même cheveux c'est le même cheveux donc ça une bouillette et demi ouais ça va après pour l'hameçon pour bien que l'hameçon il tienne il faut faire il faut avec vos deux doigts vous prenez vers la pointe de l'hameçon vous mettez vos deux doigts vers la pointe de l'hameçon après dès que vous avez rentré votre tresse vous allez tourner toujours jusqu'à vos doigts mais il faut pas qu'il y ait d'écart entre les deux deux de tresse tourner et après dès que vous êtes arrivé là vous faites vous prenez votre tresse qui vous reste vous la repassez dans le trou vous passez dans le trou il faut passer par devant et après comme ça bah là quand vous allez mettre là quand vous allez la faire passer dans le trou et après les continuer ça va serrer tout seul vous allez juste un petit peu forcer ça va serrer c'est comme ça après ça pourra plus enlever et après bah faut que vous ayez assez de lignes pour pouvoir accrocher les merions avec un assez bonnet celui-là il est un petit peu raté et tout petit mais sinon en vrai ça donne un noeud comme ça vous voyez mal c'est un petit peu flou mais c'est pas grave c'est assez grand noeud c'est pour que moi quand dès que ça va tirer le ça va pas se défaire parce que les noeuds basiques et ben il se défend et voilà donc bah il ya les deux après le truc spécial pour mettre le plomb on rentre là et après on fait ça sur la ligne dessus et donc voilà tu vas chercher un sou il est là le sou je reviens avec la canne là donc en fait no cause a réussi à faire le nœud je ne sais pas du tout où il est mais ce n'est pas grave il est où le nœud il est là on est bizarre mais tant que ça tient c'est le principal donc maintenant on va chercher un seau pour pouvoir mettre la bobine de fils dans le seau qui nous permettra que le attend des deux secondes je repasse l'appareil à une cause pour que je vérifie le nœud donc comme je disais je vais mettre ça dans un seau donc la bobine très importante donc attendez c'est bon on s'en fiche tant que ça tient c'est le principal donc arrête de tirer pourquoi tu tires faut attendre donc tu on va remplir le seau d'eau et puis on revient dès qu'il est on abominé dans l'eau le doigt c'est où normalement t'as pas à l'avoir le doigt donc voilà vous la laisser dans l'eau c'est comme ça qu'est ce qu'il ya on allait passer deux fois là c'est pas bon ben là c'est passé deux fois donc voilà donc c'est parti ça commence à rentrer des gouttes d'eau oui c'est mieux pour le film mais donc voilà elle est petite accélérée en fait bonjour qu'on l'est bon ben voilà donc c'est terminé alors je vous montre à quoi ressemble la bobine donc la voilà donc tout autour avant je signalais qu'il y avait rien donc on a mis un pas mal de fils et benjigo est en train de finir le montage ici donc il fait un nœud pour mettre à l'émiriant et donc au montage t'as pas oublié quelque chose avant de faire le nœud non si t'as oublié pour mettre le plan le petit débile mais ça se met pas comme ça faut le faire passer la tête et voilà donc je vais vous chercher tu l'as déjà tu fais exprès voilà les erreurs de débutants benjigo c'est d'abord lui c'est d'abord lui pourquoi parce que c'est comme ça regarde on va voir c'est d'abord le petit moment vous pouvez le voir sur ce montage là vous mettez d'abord le chapeau et ensuite vous mettez le deuxième donc après avoir fait ça vous pouvez relier les mérillons donc vous faites un nœud tu fais le même nœud que de l'autre sens c'est ça donc voilà et donc je vais faire la même chose pour mon eau de cannes mais bon je vais pas vous le filmer puisque vous l'avez déjà vu une fois donc voilà donc j'espère que cette vidéo vous aura plu n'hésitez pas à vous abonner à m'encourager surtout et j'ai une chaîne gaming aussi qui s'appelle no cause no cause skycraft ou nicoli 4540 dans l'air donc je vous mets un petit lien au dessus du moulinet tiens hop là les deux là tout en long donc vous avez juste à cliquer sur le moulinet là et puis donc voilà donc on se retrouve à la prochaine pour une prochaine vidéo donc peut-être à la canodière sûrement la canodière pour vous montrer comment je lance et s'il ya du poisson voilà allez salut à tous